Yo tout le monde, c'est Thiob. Épisode 7 de cet opus de Rome de Total War dans lequel nous jouons Massilia. Lors du dernier épisode, nous avions conquérés l'entièreté de la Cisalpina. Et il restait encore les insubres qui avaient la tri et il me semble qu'on voulait aller embêter si je puis dire un petit peu la ligue étrusque. Tant qu'à faire autant les faire tomber, j'ai envie de dire. Voilà, prendre les vénettes, prendre Rome et pourquoi pas. Ce serait bien si il n'y a la folie se tomber. Alors qu'on est vraiment toute l'Italia quoi. Bon après je n'y crois pas trop. Voilà si déjà on arrive à voir Rome, ce sera pas mal. Un peu d'éducation, ça fait pas de mal. 26 ans, 26 ans, je vais chercher la plus jeune. Voilà pour faire une promotion. Je préfère deux. C'est parti. Et il ne peut pas y avoir le choix que de passer le tour. Allez, on va passer le tour. Ah, Impelios. Tant mieux. Parce que je n'aime pas les incapables. Ah, j'ai un de mes champions qui est mort. Mais lui, ça fait combien de temps qu'il attend ici ? Je l'ai totalement oublié le pauvre. On va les emmener avec les vilcoyotes. Voilà, de base c'est ça que je voulais faire. Je l'ai totalement zappé. Ça fait je ne sais pas combien de tours qu'il y a lui. Mince. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Toujours pas. C'est un peu embêtant d'ailleurs qu'il me propose ça tous les tours. Tous les deux tours, je ne sais pas. Ah, les colchis d'attaque, les pontes. J'ai un pack de défense, je suis obligé d'entrer en guerre avec les pontes. Ah ouais. Alors. Piraterie endémique, ça coûte de l'argent de chasser, mais moins de piraterie qui dit moins de piraterie dit plus de commerce. Allez hop. Si Zalpina, il y aura une rébellion, mais ça ce n'est pas très très grave. Il n'y avait pas ? J'étais persuadé qu'il y avait des ennemis par là. Bon, ils sont partis. Allez, faisons un siège avec des villes-collettes. Ah bah les voilà. Parfait. Hop, passons ici. Est-ce que ça passe ? 75% ? Allez, ça passe tout seul. On n'occupe. On voit les renforts à Genua. Il a dit que c'était de la nourriture ici. Donc il dit nourriture dit poids sacré. Un terrain d'élevage. Je vais envoyer quelqu'un, j'ai envoyé René, organiser des jeux à Zalpina. Parce que le moral est faible. Très faible. Ça passe. On va pouvoir temporiser encore un tour, ça c'est bien. Forcément, ils sont aux cultures celtiques. Ce n'est pas facile. On va voir comment ça se passe ici. Eh bien, ils se sont pris une petite dérouillée. Je me demande si Rome ne va pas tomber le tour d'après. Dommage. Si, oui, c'est ça, Rome. Mais Rome, la ville. Eh, faisons le tour des provinces. Ah oui, forcément. La tri. Un mètre. Et ici, ce sera. Ce sera culturel. Ce sera un bois d'Athéna. C'est parti. Les vilcuyotes qui ont gagné leur bataille. Ça c'est très bien. Un, on en fait des bons lanciers. Et un tacticien. Un accord comme un sou avec les Arvernes. Ça y est, ils veulent enfin. Ça aura... Ça aura pris quelques dizaines d'années. Mais on aura réussi. Soulevement d'esclaves à Tolosa. Bon. C'est pas non plus. Hop. Ici, ce qu'ils ont apporté, pas du tout. Donc ce que je fais, hop, je reprends les vilcoyotes. Ils ont pas fini les pauvres, mais... Hop, on reprend les vilcoyotes. On se met en déplacement accéléré avec les négociants. Et on s'approche très très vite. Voilà. Ils pourront pas prendre Medlan, ils pourront peut-être prendre Patavium, je sais pas. Allez, par pur hasard. Alors, je l'ai vu, une petite armée ici. Surtout, je recrute... Euh... Ah, c'est un candidat, lui. Je recrute les mercenaires. Comme ça, lui, il ne pourra pas les recruter. Alors, ceux-là, ça sert à rien. Voilà. Surtout qu'il ne me coûte rien, quoi. Il ne me coûte vraiment rien. Ici, on vole la nourriture, c'est parfait. Italia, lieu de rassemblement. C'est parfait. Ah, ça y est, il est arrivé, lui. On n'y croyait plus. Traité de paix, demandé par les Venettes, c'est hors de question. Ils savent très bien que ça n'est pas possible. Hop, un petit mode fortifié, ça marchera très bien. Là, il essaie de faire demi-tour. Il y a que son Vellatry. Oh, genre... Sérieux ? On va voir ce que ça dit. Hop, une petite embuscade dans le coin. Une autre ici. Roma devra tomber le tour prochain. Et Damarata. Hop, on lui fait voler la nourriture. C'est parfait. C'est juste parfait. Qu'est-ce qu'ils veulent rejoindre ? Oh, il me saoule. Ouais, ouais, bon, j'en ai fini bientôt avec deux. Ils seront contents. Voilà, là, ils sortent. C'est pas très grave. Je reprends le tour d'après. Ils ont pas le choix que d'essayer de tenter une sortie. Alors, on fait une résolution automatique en mode protection. Très peu de pertes, bien évidemment. On occupe Rome. Et il n'y a plus de Venet. Je suppose. Parfait. Bon, j'ai... On peut voir, il y a quelques petits soucis au niveau de l'ordre public. Vous savez, ce sont des choses qui arrivent. On s'avance en direction d'Arminium. Un homme vertueux, bien évidemment. Un général vertueux. Oh, zut. En mettant ça, ces rebelles là. Bon, après, ça fera une hausse de morale assez conséquente. On attaque bien évidemment les subres qui restent. On n'a pas de survivants. On relâche tout de même les ennemis. Ah, il y a encore des subres. Ah ouais. Ah, sûrement une flotte peut-être. Sûrement une flotte peut-être. Ah non. Mais non. Attends. Quoi ? Qu'est-ce qu'ils font le bas ? Ils sont perdus. Oh, les gars, ils sont perdus malheureux. Une force. On ne va pas s'avancer plus de ce côté-là. Il faudra trouver un prochain terrain de jeu. Oh, la vache, les Arvernes. Oh, ils sont bien, toi. Oh là là. Les Arvernes, ils ont tout l'Armorique. Toute la péninsule Iberico et l'Armorique du coup, je crois. Non. Non, non. Je ne sais plus. Bref. On est copains avec les marques, au moins. De toute façon, on est encore commercial. On va demander un petit paiement, quand même. Oh, la vache. Ah, je pourrais même aller maintenant embêter les Jets. Parce qu'ils sont en guerre contre les Scordic. Qui sont mes alliés, bien évidemment. C'est aider ses alliés, quoi. Aeneus. Historien. Bien évidemment. Est-ce que d'ailleurs, je suis assez copain avec eux ou pas ? Oh, ils ont des bonnes terres. Qu'est-ce qu'ils tout ça ? Les Suev. Les Suev, ils se mettent bien. Ils sont en guerre contre les pontes. Ah non. Ils ne sont pas en guerre. Allez, je vais aller sur les Jets là. En plus, il y a... Ils ont des terres très fertiles. Voilà. Marche forcée. Trois tours. On sera à Malva. Euh... Ouais. J'ai qu'à passer. Alliance défensive. Non. Ouais. Il y va fort. Ah, il m'aide. Ah, ça c'est gentil. Après résolution. Mode équilibré. Voilà. C'est gentil. C'est pour ça qu'il a demandé l'accès militaire. Ah, ouais. Bien, bien, bien. Il réfléchit plus que moi, des fois. Ah, moi j'y vais. Et puis bon, bah... Ecoute. C'est comme ça. Ok. Allons sur... La ligne étrusque. Voilà. Eux, on les aime pas. Moi, je les aime pas. On encercle, bien évidemment. Roma, Roma, hop. On développe. Divertissement à balle. Tout ce qu'on veut, c'est du divertissement. Tout ce qu'on veut, c'est s'amuser. Voilà. On attaque cette armée rebelle. On fait un peu d'argent. Et ça va encore plus d'argent. Héhéhé. Voilà. Ce général, du coup... Je vais faire un stratège et je vais l'emmener... la masse il y a pour recruter. Hum... Cette deuxième armée... Je vais l'emmener à... à côté de l'autre. Voilà, comme ça. Bah, comme ça... On est bien, hein. Je pourrais même envoyer les villes coyotes, mais bon. Faut pas abuser des bonnes choses. Ouais. On est tombé avec eux. Ils ont bien avancé. Très bien. Tour des provinces, j'ai vu qu'à 6 Alpina, c'était améliorable. Parfait. On a des revenus, les gars. Et là, c'est... Ouah ! On a 10 000, là, de revenus. J'ai 4 provinces. 4 ou 5. Au moins, un équivalent 5. C'est juste... fou. Ah, ensuite, j'ai perdu un... J'ai perdu un enfant. Voilà. Tant qu'on m'en va. J'en cercle et je continuerai. Je vais bombarder un peu avec la... avec mes... mes artilleries. Ça leur fera des pertes et je les retirerai. Ils ont eu énormément de pertes pour faire autre chose. Voilà. Une armée d'Onagrelour. Le respect, pardon. Ah, oui. J'ai entendu parler, oui. J'ai entendu parler de cette théorie. Voilà. Quelques cavaleries. Et ça fera une très belle armée. Là, ça va pas tenir longtemps. Voilà. Et de ce côté-là... Je sais pas où aller, honnêtement. Alors, comment... Je m'entends bien, mais... Là, j'ai peur que Rome et les Orvernes, ils commencent à se taper dessus. Je suis pile entre les deux. C'est pas... C'est pas ouf, quoi. Ha, ha, ha. Ouais, je vais envoyer un éclaireur à... Chez les Suev. Qu'est-ce qu'on glisse ? Ouais. Ouais, ça prendra quelques tours, mais c'est pas grave. Je peux retirer la marche forcée là ? Oui, très près. Et enfin, voilà, je vais un petit peu bombarder leur position. Juste pour leur faire des pertes, voilà, on se retrouve de suite. Bon, j'ai pas eu de pertes, ça c'est déjà assez bien. J'ai pas eu de pertes et on prend Malva. Malva. Parfait. Et je vois qu'on est déjà à une demi-heure, hein. Une demi-heure de vidéo, donc c'est ici que je vais m'arrêter. On aura pris Rome, et... On va ramener une bouteille, d'ailleurs. Voilà, on ramène une bouteille de Rome. Et on va pouvoir trinquer. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Tiob. Ciao !